Les gens que vous aimez ne sont pas faciles. Transformez-vous de telle façon qu'en étant en votre présence, sans le savoir, ils vont se transformer. En ce qui concerne votre processus spirituel, de toute façon, vous êtes seul. Namaskaram, Salgourou. J'ai une relation avec une personne très amère qui ne s'intéresse pas à la spiritualité. Comment gérer mes relations sans m'égarer au niveau spirituel ? Si votre seule préoccupation est votre croissance spirituelle, alors, si votre partenaire est un démon, c'est la meilleure chose. Mais votre partenaire, votre mari, femme, n'est pas qu'une question de croissance spirituelle. Vous voulez aussi avoir une vie agréable en famille. Alors, vous devez choisir quelqu'un que vous aimez, mais il y a... Chez n'importe quel être humain sur la planète, il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez lui. N'est-ce pas ? Donc, vous utilisez cette partie-là pour votre croissance spirituelle. Et le reste, vous en profitez. tout comme la vie. Donc, si votre intention est d'avoir une bonne famille, alors une certaine relation est nécessaire entre deux personnes. Autrement, ça ne va pas marcher. En particulier, si vous avez produit des enfants, alors une relation est indispensable. Autrement, vous allez polluer la nouvelle vie qui est arrivée. Si vous créez une atmosphère polluée, vous allez souiller la nouvelle vie qui arrive. Personne n'a le droit de faire ça, à vrai dire, mais les gens le font. Mais aucun être humain n'a le droit. Vous pouvez vous abîmer autant que vous voulez. C'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas gâcher une vie toute fraîche qui vient d'arriver. Donc, si vous recherchez une bonne vie de famille, alors, on doit trouver une relation et cette relation implique quelques domaines communs, au moins. Mais si vous recherchez une vie spirituelle, peu importe quel genre de personne il est, vous pouvez tout utiliser pour votre croissance. Tout, pour votre croissance. Si c'est votre seul objectif. Mais en général, votre objectif est dans les deux sens. Vous voulez avoir un peu de ça et un peu de ci. C'est un marché mixte. Donc, ça devient un peu complexe. Donc, construire une relation demande des efforts. Demande des compromis. Demande de l'amour. De l'endurance. Ça demande de l'endurance, vous savez. Quelqu'un est constamment comme ça. Vous voulez construire une relation avec cette personne, mais vous ne voulez pas aller dans cette direction. Cela demande beaucoup d'endurance. Oui ou non ? Les gens que vous aimez ne sont pas faciles. Alors, que pouvez-vous faire ? Une chose, c'est de vous transformer de telle façon qu'en étant en votre présence, sans le savoir, ils vont se transformer. Hier encore. Vous savez, l'autre jour, je suis sorti sous la pluie. Je suis sorti, il s'est mis à pleuvoir. Et je portais mes deux téléphones indiens parce que j'attendais des appels. Je veux dire, l'un est pour l'Inde, l'autre pour l'Europe, l'autre pour l'Amérique. J'avais trois téléphones. J'en avais un dans ma veste, l'autre dans la poche de mon pantalon. Et le temps d'arriver ici, ils ont été mouillés et les deux téléphones ont simplement grillé. Et puis, les gens autour de moi m'ont dit, « Sadhguru, pourquoi avoir deux téléphones ? » Maintenant, on peut avoir deux cartes SIM dans un téléphone. Si vous le tenez comme ça, vous parlez sur la carte SIM indienne. Si vous le retournez, il passe à l'autre carte SIM. Il n'y a pas à changer quoi que ce soit. Juste comme ça. Il utilise une carte SIM. Si vous le retournez, il utilise une autre carte SIM. Vous devez devenir comme ça. J'étais très méfiant de ce téléphone. Je ne l'ai pas pris, mais... Mais vous devez devenir comme ça. Si vous voulez emmener les gens qui sont autour de vous, avec vous, Si vous voulez marcher seul, c'est très facile. Si vous voulez emmener des gens avec vous, alors... ça nécessite énormément d'efforts. Lorsqu'on a posé cette question à Gautama, est-il préférable de marcher seul, sur le chemin, ou avec un compagnon ? Il est... Il n'est pas comme moi, il est sec. Il a dit... Mieux vaut marcher seul que marcher avec un imbécile. Il ne dit pas, ne marchez avec personne. Il ne dit pas, n'ayez pas de compagnon. Mais il a dit, mieux vaut marcher seul que marcher avec un imbécile. parce qu'ils peuvent vous drainer. Ils peuvent prendre énormément de temps et d'énergie. Et... Vous ne savez pas, ils peuvent être plus forts que vous et vous faire aller dans leur direction plus que vous ne les faites aller dans la vôtre. Tout est possible. Oui. Donc... Je ne vais pas dire ce que Gautama a dit. Tout ce que je dis, c'est que peu importe comment vous marchez, en ce qui concerne votre processus spirituel, de toute façon, vous êtes seul. Personne n'est avec vous. Il n'y a que le processus corporel, le processus matériel de la vie, que vous pouvez partager avec les gens. Vous arrivez seul et vous partez seul, n'est-ce pas ? Même si vous avez un frère jumeau ou une sœur jumelle, vous arrivez quand même seul et partez seul, n'est-ce pas ? Donc, en ce qui concerne l'esprit, de toute façon, vous marchez seul. Donc, ne mélangez pas ça. Donc, cette partie-là, vous la gérez bien. La partie matérielle, en fonction de vos capacités, ce dont vous êtes capable, vous le faites. ils vous rejoignent, c'est merveilleux. S'ils ne le font pas, c'est pas grave, ne leur en voulez pas. C'est juste que vous n'avez pas allé dans cette direction. Peut-être qu'un jour, quand le médecin vous dit, votre foi est en mauvais état, il cherchera peut-être le divin. vous savez ? Oui. Avez-vous vu les gens qui marchent le matin ? Pas tout le monde, il y a certains types de personnes, ce sont des gens de plus de 50, 55 ans, ils sont devenus minces et ils marchent d'un pas vif, tous les jours, religieusement, ils sont là. Ce sont tous des gens qui, en général, ont eu un problème cardiaque. Ils ont failli mourir. Alors, leur médecin leur a dit, soit vous faites ça, soit c'est fini. Maintenant, leur marche est comme une religion. Pas le dimanche matin, tous les matins. Avez-vous vu ces gens ? Soudain, ils se transforment, ils mangent comme il faut, ils font tout comme il faut, parce que la peur de la vie et de la mort est arrivée. Donc, différentes personnes ont besoin de différents stimuli. Si vous êtes sensible, vous apprenez juste en regardant. Vous n'êtes pas sensible, vous apprenez en vous écrasant. La vie va vous écraser. La partie matérielle de votre vie n'est jamais à 100% comme il faut. ne peut jamais l'être, n'est-ce pas ? Existe-t-il une famille parfaite ? Existe-t-il une relation parfaite ? Existe-t-il une entreprise parfaite ? Existe-t-il une carrière parfaite ? Il n'y a rien de telle. Ne cherchez pas ça. Votre vie va devenir gaspillée et chimérique si vous cherchez de telles choses. Toutes ont lieu dans la mesure où vous êtes capable de les gérer. C'est tout. Donc, vous vous assurez que la partie spirituelle de votre vie, vous la gérez à 100% comme il faut. de votre vie, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501